Point 3, nous émettons d'un angle où vous nous suivez tout simplement sur nos lives à Facebook, Twitter, Instagram ou tout simplement sur notre chaîne YouTube. Alinea se penche donc ce matin sur la question de la protection juridique et judiciaire des victimes de violations des droits humains et plus particulièrement sur le rôle des ONG dans l'administration de la justice. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Boussourou Diallo. Il est le secrétaire général de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Bonjour M. Diallo et bienvenue dans cette émission. Bonjour Mohamed, bonjour à vos millions d'auditeurs. Karifa Traoré, Ibrahim Asila tiennent donc la technique de cette émission. Mohamed Maha, pour vous servir Alinea, c'est parti. Avant de nous attaquer donc au vif du sujet, comme chaque samedi, il est là, le chroniqueur spécialisé donc de l'actualité des cours et tribunaux, Alpha Mamadou Diallo. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Mohamed Maha et bonjour à tous. Alors l'actualité de la semaine a été marquée essentiellement par deux procès dont on a enfin connu l'épilogue. D'abord la condamnation de la femme politique guinéenne, Marie-Madeleine Dubaté. Oui, Marie-Madeleine Dubaté, justement femme politique qui était candidate à la présidentielle de 2015 en Guinée. Donc le verdict est tombé mercredi au tribunal de première instance de Dixine, où la dame ainsi que sa petite soeur Nana Martine Dubaté, mais aussi deux autres personnes, Tien Noël Gassim et Mamadou Lamarana, étaient procéduis pour abus de confiance et complicité. C'est une affaire portant sur un diamant d'une valeur estimée à 45 millions d'euros. C'était la valeur estimative de ce diamant de 43,5 carats. Donc finalement la dame a été reconnue coupable, coupable d'abus de confiance avec sa soeur et condamnée à trois ans de prison, trois ans d'emprisonnement. Donc la dame et sa soeur au paiement d'une amende de 5 millions de francs guinéens, mais aussi au remboursement de l'équivalent du prix du diamant à 45 millions d'euros. Mais également les quatre personnes poursuivies sont condamnées à payer solidairement à la partie civile 1 milliard de francs guinéens. Ça c'est un peu les deux soeurs. Alors les deux autres qui étaient détenus, qui ont comparu tout au long de la procédure, Tien Noël Gassim et Mamadou Lamarana, eux, ils ont écopé deux ans de prison, mais aussi au paiement d'une amende de 1 million de francs guinéens. Donc voilà un peu, avec bien sûr le paiement solidairement de ces 1 milliard là. Donc c'est un peu l'épilogue de ce dossier qui avait fait couler en crée sa rive de ce diamant qui avait été ramassé, souvenez-vous, par une dame du nom de Diena Boudjalo. Et elle avait dû avoir ramassé ce diamant du côté de la place de Lambandie. Et elle est passée par deux intermédiaires, Lamarana et Al-Gassimou, qui ont fait parvenir le diamant à Marie-Madeleine Dubaté. Donc l'affaire, c'est un peu ce qui s'est passé dans cette affaire. Et on attend de voir si la dame va interjeter appel ou pas. Je crois savoir que cette condamnation, cette lourde condamnation, est surtout due à l'absence des prévenus à la barre. Oui, une condamnation par défaut justement. D'accord. Parce que tout au long de la procédure, elles ne sont jamais faites représenter, elles ne sont jamais venues à la barre pour s'expliquer. Il y a quand même énormément de zones d'ombre, justement, en l'absence de tout contradictoire. On est quand même resté sur notre faim. D'abord, quant à l'origine de ce diamant, un diamant d'une valeur de 46 millions de dollars, ça ne se ramasse pas si facilement. Et le scénario lui-même est digne d'un film hollywoodien. Mais bon, on espère donc, comme vous l'avez dit, que la suite, que Marie-Madeleine, malgré tout, va interjeter appel. Sinon, là, c'est une condamnation quasiment à ne pas rentrer dans son pays d'origine. Et puis, finalement, Ousmane N'yélo-Idiallo, ce militant du RPG, a été condamné à deux années d'emprisonnement ferme. Oui, c'est vrai. La cour d'appel de Conakry a eu la main moins lourde que le tribunal de premier instant de Dixine. A Dixine, souvenez-vous, il avait écopé déjà de 50 ans d'emprisonnement pour injures publiques et menaces de mort à l'encontre de la dame Kadiatou Deka Diallo, fille d'Elas Birou, ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, à la cour d'appel, le jeune homme aussi avait nié les faits qui lui étaient réprochés. Et la publication d'une vidéo dans la salle d'audience a pratiquement révulsé le juge Mangadou Basson, mais aussi l'assistance, égale justement au contenu des propos qu'il avait tenus. Donc, finalement, il avait fini par, disons, se confondre en excuses ce jour-là. Et d'ailleurs, l'avocat général, sous les mains de bas, avait justement demandé, Alassane Baldé plutôt, avait demandé des circonstances atténuantes pour le jeune homme quand même, puisque selon lui, la justice aussi est destinée quelquefois à éduquer. Donc, c'est ainsi que le jeune homme écope finalement de deux ans d'emprisonnement. J'avoue que, malgré toutes les énormités quand même, dont ce jeune homme s'est souvent rendu coupable, très honnêtement, je vous le disais encore ici la semaine dernière, personnellement, j'ai quand même le cœur meurtri de voir l'évolution d'un si jeune Guinéen interrompu. 31 ans. Parce que, tout simplement, tu as des hommes politiques qui n'ont pas assumé leurs responsabilités et qui poussent les jeunes vers ces chemins absolument pas souhaitables. Oui, oui, absolument. Ils se sont fait avoir. Peut-être que la jeunesse y a joué pour quelque chose. Et les politiques, voilà, c'est toujours leur jeu favori. Ils utilisent souvent des jeunes et qu'ils jettent après de l'autre côté. Lui, aujourd'hui, c'est le seul pour l'instant qui a des soucis. Si vous ne souvenez-vous, il y a d'autres jeunes du RPG, des communicants qui avaient des soucis, mais avec des communicants aussi bien du RPG que de l'FDG. Mais c'est un dossier par rapport notamment à ces, comment on appelle, à ces marchés qui avaient été brûlés à un moment. Vous savez, il y avait eu une procédure au tribunal de Kaloum et le procureur, en charge de dossier, m'avait dit personnellement que ce dossier l'empêchait de le programmer. Donc, il était collé là-bas. Alors que là, Nielo, lui, carrément, il est sacrifié, on va dire. C'est le même procureur, Al-Faseni Kamara ? Non, non, non. C'était plutôt un autre chargé de questions de cybersécurité. Vous devez le connaître. D'accord. Qui est maintenant du côté de Dubrika, effectivement. De Dubrika, c'est M. Abdoulaye Pogomou. Israël Pogomou, effectivement. D'accord. Alors, je ne sais pas, mais je pense que ce jeune, le juge a quand même bien fait d'avoir la moins lourde qu'en instance. Mais j'avoue que l'objectif d'un tel procès devrait être d'éduquer. D'éduquer, mais lorsqu'on voit les sorties de sa soeur et même des autres communicants qui se constituent, entre guillemets, en club de soutien, on a l'impression que le message a du mal à passer et que les jeunes ne semblent pas du tout tirer les leçons de ce qui est en train d'arriver à Nieloë. Oui, oui, j'ai la même impression que vous, M. Abdoulaye Pogomou. Le jeune homme a écopé de ses deux ans et il y a cette sortie de sa soeur, Fatou Nieloë. Moi, j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas... Alors, plusieurs sorties. Oui, oui, mais juste après, dans la foulée, cette vidéo qu'elle a publiée, il y a eu des injures pas possibles contre Sielou Dalin, qu'elle prend comme étant responsable de cette condamnation, qui, selon elle, a carrément donné des milliards à la Cour d'appel pour rentrer en condamnation. C'est extraordinaire, c'est effarant. C'est comme si cette décision qui condamne son petit frère n'a pas suffi à la dissuader, alors que normalement, une décision de justice devrait dissuader certains à s'aventurer dans des chemins interdits. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est à la justice encore de jouer son rôle. Pour être honnête, justement, et ça, ça craint parce que j'entends parler d'autres procédures également qui se préparaient contre elle, et même contre son frère, parce que les autres victimes ne sont pas tenues par ce procès en particulier. Je crois, très honnêtement, que s'il y a des personnalités de bonne volonté, c'est peut-être le moment d'intervenir. Pour chercher à la justice de femme, qu'elle se calme, qu'elle se calme, que des appels à la paix soient lancés, et peut-être pourquoi pas des conciliations, pour tenter aussi d'adoucir les douleurs des gens. Parce que c'est qui... Moi, j'en ai été victime, mais tout le monde n'est pas moi, tout le monde n'encaisse pas. Mais je pense que l'un dans l'autre, les deux sont énormément jeunes, et ça me brise quand même le cœur de voir qu'en politique en Guinée, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de limite. On est quand même capable de tout. Aujourd'hui, leurs enfants sont dans les meilleures universités occidentales, et puis ce jeune homme, il est en train de payer quoi... Il va passer deux ans à la maison centrale. C'est bien dommage. Alinea, dans un moment donc, le débat. Il disait tantôt, nous recevons pour vous ce matin, M. Boussourou Diallo, il est donc le secrétaire général de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale CPI. Donc, ce matin, je rappelle que ce numéro d'Alinea est sponsorisé par l'ONG Cogenta. Et donc, nous parlons de ce sujet, de la protection juridique et judiciaire des victimes de violations des droits humains, le rôle que peuvent jouer les ONG dans l'administration de la justice. Nous en parlons avec un spécialiste en la matière. Re-bonjour, M. Gallo. Re-bonjour, M. Marat. Re-bonjour à M. Diallo également. Alors, j'imagine, pour commencer, comme ça, tout go, pour commencer, j'imagine que ce ne sont pas tous les abus dont peut se réclamer une personne qui peuvent être qualifiées de violations des droits humains. Oui, bien entendu, c'est une nuance qu'il faut lever parce que souvent, nous-mêmes, en tant qu'organisation des défenses des droits de l'homme, nous rencontrons des difficultés avec les citoyens. Et ces difficultés sont d'abord d'ordre un peu lié à l'appréhension de ces questions ou bien de ces notions. Une victime de violation des droits de l'homme suppose un citoyen qui a subi un préjudice de la part d'un préposé de l'État. C'est extrêmement important. Et si vous n'êtes pas victime de la part d'un préposé de l'État, c'est qu'on peut qualifier cela de victime de droits communs. Donc, il y en a beaucoup qui viennent nous voir souvent dans nos organisations qui se plaignent d'abus, de violences et tout. Mais ces gens ne savent pas, honnêtement, que ce n'est pas vers nous qu'ils doivent aller, c'est directement vers les procureurs, vers les tribunaux. Donc ça, c'est important de faire vraiment cette nuance. Mais la thématique sur laquelle nous débattons, c'est une thématique qui nous préoccupe et qui fait réellement le fondement même de notre existence en tant que défenseur des droits de l'homme. C'est ce que nous faisons au quotidien. Protéger les victimes de violation des droits de l'homme, notamment dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Oui, vous avez parlé d'un préposé de l'État. Vous savez, cette émission, son nom de type aussi, c'est de... Oui, la préciser. C'est ce qu'est, justement, accessible. Et quand vous parlez d'un préposé de l'État, qu'est-ce que c'est concrètement ? Concrètement, c'est quelqu'un qui agit au nom de la puissance publique. Ça peut être un fonctionnaire, ça peut être un ministre, ça peut être un militaire, en tout cas, quelqu'un qui est sous le contrôle de l'État gendarme. Une personne, donc, qui agit au nom de l'État et qui commet des abus sur vous. Si vous êtes victime, donc, de cette personne au cours de l'exercice de ses fonctions, on peut dire, donc... C'est une violation des droits de l'homme. D'accord. C'est extrêmement important. Donc, c'est de la part de l'État ? C'est comme si c'est l'État ? Oui, c'est l'État qui est normalement le principal débiteur des violations des droits de l'homme. C'est l'État qui est engagé sur les questions des droits de l'homme. C'est l'État qui doit réaliser les droits de l'homme. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est victime de coups de blessure de la part d'un particulier, par exemple, une bagarre dans un quartier, vous ne pouvez pas qualifier cela de violation des droits de l'homme. Ça, ce sont des violences de droit commun et qui sont punies par le code pénal. Alors, moi, je suis curieux. On va pousser un peu plus loin. On prend l'exemple que vous avez donné. Deux personnes, justement, peuvent se porter des coups, voire même des blessures dans le quartier. L'affaire est portée peut-être devant les autorités compétentes. Et si, pour mener ce dossier-là, on se rend compte que, justement, ces préposés de l'État ne veulent pas bloquer, justement, la machine ? Et est-ce que, dans ce cas-là, c'est parti d'un fait banal entre deux citoyens ? Mais est-ce qu'on pourrait toujours dire que l'État se rend coupable ? Tant que ce n'est pas un préposé de l'État qui a commis la violence sur le citoyen, on ne peut pas qualifier cela de violation des droits de l'homme. Maintenant, s'il y a des blocages de la part, parce que ce que vous dites... Des pôles de la police, la gendarmerie ou de la justice. Bien sûr, parce que la personne se sent influente dans le quartier. C'est une personne bien placée dans les sphères de l'État ou bien, entre guillemets, qui a des relations. Une personne telle pourrait, par exemple, souvent, on voit cela. Ça se passe beaucoup dans notre pays. Des gens qui vous font du mal, après, qui vous disent, et puis rien ne va sortir. Mais dès lors que ce n'est pas une personne qui agit au compte de l'État, une fois encore, pour préciser cela à vos auditeurs, on ne peut pas parler de violation des droits de l'homme. D'accord. Donc, qui peut... Alors, la question, elle est quasiment en réponse. C'est qui peut se rendre donc coupable de violation des droits humains ? Vous êtes clair là-dessus. Ce sont les représentants de l'État. D'accord. Alors, oui. Les victimes aussi, c'est... Les simples citoyens, ça peut être des groupes de citoyens. Comment ça peut être ? Une victime, c'est une victime de violation des droits de l'homme. C'est tout citoyen qui subit un préjudice. Quand vous avez subi un préjudice, il peut être moral, il peut être matériel, il peut être physique. Il peut aussi être un préjudice d'agrément. Supposons, par exemple, qu'on vous empêche de jouir à un loisir auquel vous êtes vraiment familier. Là, c'est un préjudice. Donc, lorsque vous subissez un préjudice, vous êtes victime. Mais quand vous êtes victime de violation des droits de l'homme, encore, ça doit venir des préposés de l'État. Donc, n'est pas victime n'importe qui de violation des droits de l'homme. C'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait que souvent, nous, dans notre travail de défenseur des droits de l'homme, nous avons dans nos organisations des para-juristes. Des para-juristes, ce sont des personnes qui sont là, qui n'ont pas fait le droit à la base, mais auxquelles on inculque des notions de droit. Donc, c'est des personnes qui aident les citoyens, souvent. D'abord, nous les recevons, nous les écoutons, et nous recueillons leurs récits, et nous les orientons vers les autorités. Donc, c'est un travail que nous faisons au quotidien, un travail, bien entendu, très traumatisant, au regard du nombre de victimes de violation des droits de l'homme dans notre pays. J'imagine. Ça foisonne. Et nos organisations, aujourd'hui, sont presque dans l'incapacité de pouvoir gérer toute la masse de victimes. Je le dis, nous le faisons parfois avec du bénévolat, pas de ressources, parce que, comme vous le savez, l'aide juridique et juridictionnelle est prévue par les textes de loi. Malheureusement, cette aide n'est pas réelle jusqu'à présent. Oui, mais là, nous parlons, dans le cadre du projet Cogenta, plutôt du projet Parage, de l'ONG Cogenta. Alors, comment ça se passe, la collaboration avec cette ONG, puisque là, on parle carrément de plusieurs ONG, qui se mettent en sorte de consortium pour assister les victimes. Comment ça se passe ? Bon, ça se passe en termes d'assistance juridique et judiciaire. Si vous voulez, il y a des avocats qui sont commis sur le terrain pour accompagner les victimes de violation des droits de l'homme au niveau des cours de tribunal. Donc, vous avez l'OGDH qui est dans ce projet avec MDT et ils ont chacun d'eux des avocats qu'ils ont recrutés et qu'ils déploient sur le terrain pour soutenir les victimes. D'accord. Alors, nous allons marquer une pause d'une minute et demie. Juste le temps pour nous de vous présenter ce rendez-vous de l'information et nous revenons juste après. Retour donc dans ce studio. Et si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission hebdomadaire Alinea, ce magazine qui donne la parole aux droits en le rendant audible, mais aussi accessible à chacun d'entre vous. Alors, quelques messages qui tombent sur notre plateforme Facebook. Ce premier message est de Chimène Lagarde, fidèle auditrice de cette émission. Bonjour, grand frère Marat. Bonne émission à toi. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Alors, Boubacar Gawal Sakho. Bonjour à toi, mon frère Mohamed Marat. Je t'apprécie beaucoup. Alinea est l'une des meurs offre pour nous. Merci donc, fidèle auditeur. Tely Barry donc qui nous dit. Alors, bonjour, monsieur Marat. Merci à ces débats qui sont liés au quotidien de Guinée Lambda. Merci, Boubacar Gawal Sakho. Je crois que j'ai déjà lu ce message. Alors, beaucoup plus des messages d'encouragement ce matin. Alors, lui, il s'appelle Tamsil Bangouria. Que disent nos lois par rapport aux injures publiques ? Je pense que la question est sûrement adressée à Alpha Mamadou Diallo. Alors, si tu veux comprendre, Nyeleï n'a pas été simplement condamné pour injure publique, mais également pour menace de mort. Ce qui aggrave, ce qui a alourdi véritablement sa peine. Alors, le même Tamsil qui revient, je crois que c'est un soutien. C'est de cela que nous avons parlé. Ils n'ont pas compris. Il dit, je trouve que Nyeleï est injustement condamné. Deux ans, c'est trop. Ben, voilà. C'est mon avis. Non, mais il a le droit d'avoir cette analyse. Alors, Papi Tanta. Très belle analyse de Alpha Mamadou Diallo. Merci beaucoup. Alors, un autre, c'est le même qui revient. Sauf que l'abus de pouvoir, ce n'est pas de ça dont nous parlons ce matin. Alors, lui, il s'appelle Alpha Jailaba. Alors, pourquoi tu ne reproduis pas ses actes puisque c'est logique ? Je pense qu'il répond. Ils sont en train de, justement, de se clasher. Justement, il répond, je crois, à un autre. Il n'a pas tort. Si vous pensez que c'est normal, allez-y. Je crois que les procureurs se feront un plaisir de vous corriger. Alors, Papi Tanta qui revient. Bonjour de Manchester au Royaume-Uni. Félicitations et bon courage à FIMFM. Vous faites un excellent boulot pour informer et analyser les news en temps réel. Merci donc, fidèles auditeurs, pour vos pensées précieuses à notre direction. Alors, je pense que là, nous avons d'autres... Ça tombe, hein, maintenant. Salut, Mohamed Mara. Ce message est de Abib Orikoubiso. Salut, mon journaliste préféré et toute l'équipe d'Alinea. La notion de la protection des droits est complexe, diverse et variée. Mais malheureusement, dans notre pays, le droit de l'homme, les droits de l'homme, donc, n'existent pas, j'imagine. Et c'est pourquoi je vois mal comment la lutte des ONG aboutira à un résultat escompté. Et Abib Orikoubiso, l'enfant de Degirai, depuis Kankan Nabaïa. Alors, lui, c'est Suleymane Dembele. Salut, Mara. Faudrait vous pencher sur les violences conjugales, s'il vous plaît. C'est un thème aussi important. C'est promis, cette émission est déjà prévue, notamment avec Maître Oulay Matouba et Maître Ali Matoukamara, justement. Cela fait partie d'une série d'émissions sur les violences basées sur le genre. Très bientôt, donc, peut-être deux derniers messages. Bonjour à vous, M. Maraï et à votre invité. Ma question est de savoir si un quelconque individu peut porter plainte contre un quelconque citoyen qui pose des actes contre la cohésion sociale. Où cela devient, où cela revient au procureur ? Les associations, les ONG qui, justement, militent sur ce type de dossier, constitués au moins depuis cinq ans, ont bel et bien le droit, justement, de poursuivre. Cela se fait, il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans. On a le balai citoyen. On a le balai citoyen, justement, qui avait donné un bel exemple en la matière. D'accord, Diallo, Alpha Mamadou, bonjour tout le monde, je vais terminer par ceci. Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir si les organisations de défense des droits humains œuvrent pour des procès nationaux où leur objectif principal est de traiter les dossiers de crimes de masse dans les juridictions internationales. Alors, Mimi Demongo qui nous écrit du Canada, bon matin à vous, belle émission, alors là, ça tombe, hein. Diallo Benabadi depuis New York qui nous dit, bonjour FIM FM, mon frère Mohamed Mara, bonne émission avec un invité de qualité, des explications claires et compréhensives. Alors, une question, ça, on ne peut pas refuser dans cette émission. Bonjour Mara, je voudrais vous poser une question personnelle. Est-ce que escroquer quelqu'un d'argent peut amener la personne en prison ? Eh oui, l'escroquerie, oui, peut vous amener jusqu'à cinq années d'emprisonnement. Attention, l'escroquerie, l'abus de confiance, oui, cela mène directement en prison. D'accord. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, on reviendra dans un moment, mais nous repartons pour la deuxième partie de ce débat. Alors, Alinea, nous revenons dans cette émission. Alors, pour commencer, deux questions envoyées par nos auditeurs. Le premier demande, est-ce que vous, votre ONG, votre spécialité dans l'accompagnement judiciaire et juridique, se limite aux procès internationaux ou est-ce que vous pouvez accompagner effectivement les victimes en Guinée ? On en parlait. Oui, bien sûr. D'abord, l'une de notre mission, c'est d'abord de faire en sorte que l'impunité cesse dans notre pays. C'est le travail que nous faisons au quotidien pour vraiment montrer que l'État, face à ses engagements, doit vraiment faire en sorte que les droits de l'homme puissent s'exercer à tout moment sur l'ensemble du pays. Alors, en ce qui concerne la justice au niveau international, notre pays a souscrit à des conventions. Notre pays également a souscrit, je peux donner l'exemple sur le statut de Rome. Donc, depuis 2003, la Guinée reconnaît la compétence de la CPI. La Guinée est membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il y a beaucoup d'instruments juridiques auxquels la Guinée est partie. Donc, cela suppose qu'il y a des engagements que la Guinée a pris et que la Guinée doit vraiment respecter ses engagements. Dans le cadre, par exemple, de la justice pénale internationale, nous travaillons depuis 2009 avec le bureau du procureur de la CPI dans le cadre du dossier des mandats du 28 septembre. Et depuis 12 ans, la Guinée est sous examen préliminaire. Cela suppose que la Guinée qui a pris l'initiative à travers sa justice de donner une suite à ses crimes, la Guinée doit aller avec le principe de la complémentarité. Donc, la justice internationale ne peut venir que lorsqu'il n'y a pas de volonté ou lorsqu'il n'y a pas réellement de capacité de la part des autorités nationales de juger. Donc, ce n'est pas des justices ou bien des mécanismes qui viennent dominer les juridictions au niveau national. Elles se complètent. C'est extrêmement important. Donc, là-dessus, nous avons un pied au niveau national et un pied au niveau international, mais nous sommes nationalistes. Nous voulons vraiment mettre notre justice à l'épreuve. Nous voulons qu'elle soit au service exclusif des citoyens et que nous soyons jaloux de notre indépendance. D'accord. Alors, cette seconde question, est-ce que n'importe quel citoyen peut se lever pour porter plainte contre une personne qui se rend coupable de délit ? Par exemple, je donne un exemple, une communauté nationale, par exemple, des propos xénophobes, ethnocentriques. Est-ce que n'importe quel citoyen peut se lever pour aller porter plainte ? Ou alors, ce rôle revient notamment aux procureurs et aux associations ? Alors, pour porter plainte, d'abord, il faut avoir la qualité. Si vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez pas porter plainte. Ça, c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un a tenu des propos racistes que vous, vous pouvez, par exemple, vous lever pour porter plainte contre la personne. Donc, même si c'est votre communauté qui est touchée, ce n'est pas possible ? Non, si vous avez vraiment la qualité, vous pouvez. Si c'est votre communauté, vous vous sentez visé parce que vous appartenez à cette communauté. C'est votre intégrité morale qui est touchée. Prenons le cas de ces jeunes qui s'illustrent dans des invectives verbales sur les réseaux sociaux, qui passent le clair de leur temps à insulter les gens, à insulter même des communautés ici ou des groupes organisés. Si vous êtes membre de ces groupes, vous pouvez, vous avez le plein droit de porter plainte. D'accord. D'accord. Alors, nous revenons donc au débat du jour, puisque nous parlons, je le rappelle, de la protection juridique et judiciaire des victimes de violations de droits humains. Quel rôle pour les ONG dans l'administration de la justice ? Alors, je disais, est-ce qu'il y a des critères de sélection ? D'abord, comment, à partir de quand, une victime peut bénéficier de l'accompagnement des ONG, de défense des droits humains, que vous êtes ? Alors, c'est un travail qui est très complexe que nous faisons. D'abord, lorsqu'une victime arrive ou lorsqu'un citoyen vient dans nos organisations, par exemple à MDT ou à DOJDH, ou dans une autre organisation comme Avocat Sans Frontières, pour vraiment exposer sa situation, ce qui lui est arrivé, nous avons d'abord des équipes d'écoute. Nous ne faisons pas, si vous voulez, comme le font les journalistes, nous, on n'utilise pas le conditionnel dans notre travail, parce que nous évitons de nous ridiculiser devant les juridictions. Donc, il ne faut pas porter une affaire pour la porter. Ce sont les faits et les preuves. Ce sont les faits et les preuves, surtout au niveau de l'administration de la preuve. Comme vous le savez, c'est à l'accusation de prouver les faits. Donc, nous, nous travaillons beaucoup, d'abord en amont, pour réunir toutes les pièces, tous les éléments de droit. Il faut écouter la victime, il faut contextualiser. Comment c'est arrivé ? Qui l'a fait ? Est-ce que vous avez identifié votre agresseur ou bien votre bourreau ? Est-ce que vous pouvez vraiment avoir tous les indices prouvant réellement les choses ? Il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'aller-retour que nous faisons avant d'aller vers les tribunaux. C'est extrêmement important. Parce qu'on a vu de par le passé ici des procès après qui ont tourné. Et puis après, on peut porter peine contre vous. Ça vous décrédibilise complètement et tout ce que vous représentez, vous mettez ça dans l'eau. Donc, quand les victimes arrivent, nous avons des équipes d'écoute. Nous recevons les victimes sur un formulaire qu'on appelle un formulaire de renseignement. Nous prenons toutes les informations et nous avons également des cliniciens qui sont là. Parce que souvent, c'est des gens traumatisés qui arrivent. Donc, il faut travailler à la préparation psychologique de la victime. Surtout quand il s'agit de violences physiques. Physiques ou bien de violences même conjugales ou bien de violences même qui touchent les enfants. Parce que les enfants, souvent, sont victimes à deux niveaux. Ils peuvent être directement ou indirectement victimes. Dans un couple où il y a des bagarres vraiment reculentes, des bagarres quotidiennes, les enfants sont traumatisés. Donc, quand nous recevons ces gens, nous discutons avec eux. Nous leur mettons en confiance. Nous leur expliquons d'abord juridiquement qu'est-ce que nous, nous pouvons faire pour eux. Dans un premier temps, nous les référons d'abord au centre de prise en charge. Il y a par exemple les hôpitaux. Ils vont vers les hôpitaux. Ils prennent des éléments tels que par exemple les certificats médicaux. S'il y a des photos, s'il y a des ordonnances médicales, s'il y a des témoins. Il faut aussi vraiment chercher les témoins. Et malheureusement, dans ce pays, nous avons ce qu'on appelle l'abstination au témoignage. C'est un travail qui nous fatigue beaucoup. Beaucoup de gens viennent nous voir. Mais quand nous partons sur le terrain, les gens refusent de nous parler. On a comme l'impression qu'on protège beaucoup les bourreaux dans ce pays. Or, ça ne doit pas être le cas. Dans d'autres pays, ce qu'on appelle l'abstention délictueuse. C'est même prévu dans nos textes de loi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'informer les autorités par rapport à une situation ou bien à un danger. Mais vous refusez de le faire. Vous vous abstinez de le faire. Vous voyez ? Donc, ces témoins, nous partons vers eux. Souvent, c'est compliqué. C'est une fois que tous ces éléments d'information sont recueillis que nous saisissons les avocats. Parce que, comme vous le savez, le droit, c'est la clarté, la précision et la concision. Les avocats ont besoin de la matière propre pour aller devant les tribunaux. De telle sorte qu'une fois l'action posée devant un juge, que nous ayons 60 à 70 % de chances de gagner. Oui, mais à ce niveau, une clarification s'impose. Est-ce que c'est vous qui représentez la victime ? Ou alors, la victime peut avoir par exemple son avocat, vous constituez partie civile pour l'accompagner, ou vous êtes simplement dans le conseil et vous guidez la personne ? Comment ça se passe concrètement ? Nous faisons de l'accompagnement jusqu'au procès. Nous venons, nous préparons d'abord en amont les victimes. Nous les écoutons, nous réunissons tous les éléments de preuve. Nous avons des avocats qui travaillent sur le terrain. Et ce sont ces avocats qui les accompagnent du dépôt de la plainte jusqu'au niveau du procès. Donc tout ce travail-là, nous le faisons. Et aussi, nous faisons, comme on appelle, un travail thérapeutique de guérison. Comme vous le savez souvent, le traumatisme accompagne ou suit certaines victimes, même après le procès. Voilà. J'imagine que cela a un coût. Un coût énorme. Elle qui paye. Exactement, celle d'où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est partenaires comme Cogenta, comme l'Union Européenne aussi, qui accompagnent nos organisations. Il y a d'autres partenaires également, réellement au niveau institutionnel, qui nous accompagnent sur le plan financier. Certains sont en Guinée, certains sont à l'international. Ils nous accompagnent à travers des financements. Modestie et honnêteté oblige. Il faut le reconnaître que sans c'est moins, parce que la justice a un coût. Vous voyez, il y a des frais de procédure. Les victimes étant souvent issues de milieux, excusez-moi, du terme modeste. Voilà. Donc c'est des gens payent leur transport. Et il faut que les gens abandonnent leurs activités quotidiens, leur commerce souvent. Ou bien il faut préparer à la maison pour aller s'arrêter devant un juge pour parler pendant deux à trois heures. Donc c'est vraiment du temps que ces gens laissent et qu'ils perdent. Et en contrepartie, il faut que nos organisations puissent au moins les accompagner. Donc nous faisons de l'accompagnement et puis nous soutenons. Voilà. Moi, ma question, vous avez tout à l'heure dit que les gens viennent vers nous, les gens viennent vers nous, mais il y en a peut-être qui ne sont pas forcément conscients même de votre existence. Est-ce que vous, par exemple, vous faites l'obligence d'aller vers des gens qui sont victimes? Est-ce que vous allez sur le terrain à la recherche de gens qui sont des potentielles victimes pour justement tenter d'entrer en contact avec ces personnes-là? Oui, justement, c'est l'innovation de ce projet soutenu par Cogenta. Ils ont réparti les avocats sur le terrain et au niveau des tribunaux. Par exemple, chaque jour, il y a des avocats qui viennent au tribunal de première instance de Caloum, là, qui attendent des citoyens qui viennent, qui sont dans le besoin d'être accompagnés devant un juge. Donc, ce n'est pas de la bureaucratie que nous faisons. C'est quelque chose qui nous a beaucoup fatigués de par le passé. Nous attendions là les victimes. Et aussi, parfois, on passait par des canaux d'information pour informer les gens de venir vers nous. Mais c'était vraiment un peu très compliqué. Mais maintenant, on a innové. Nous venons sur le terrain. Des avocats sont recrutés. Ils viennent pour vraiment voir s'il y a des dossiers qui sont programmés au niveau des audiences. Et puis, on accompagne les victimes directement devant les tribunaux. Oui, l'autre question, c'est toujours peut-être revenir sur les critères de sélection. Il y a des gens peut-être qui sont victimes, beaucoup plus victimes que d'autres. Est-ce qu'en les recevant, si vous avez une pléton de dossiers, par exemple, qui arrivent, comment vous vous y prenez? Mais est-ce que, quelque part, vous retrouvez... Il y a des victimes qui ont des moyens, d'autres pas. Il y en a qui n'en ont pas. Est-ce que vous avez vu quelque part de mettre des gens à côté parce que vous n'avez pas les moyens de les accompagner? Ça, c'est vrai. C'est une question vraiment de stratégie que nous utilisons. Surtout si vous prenez, par exemple, les enfants. Vous prenez les femmes. Les questions de VBG, c'est des questions qui sont vraiment prioritaires pour nous. Les violences basées sur le terrain. Les viols, les violences conjugales et tout. Nous faisons tout pour que ces dossiers passent d'abord en priorité. Et ce n'est pas parce qu'on n'accorde pas d'importance à d'autres dossiers, tels que, par exemple, les répressions politiques souvent dans notre pays ou les violences qui engagent l'État suite à des manifestations sociales de façon spontanée. Mais nous essayons vraiment de voir quelle est la chance que nous avons de soutenir une victime pour que rapidement qu'on ait un résultat. Parce que nous avons une obligation de résultat vraiment vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis même de l'État d'Inière. Donc nous faisons des choix, mais ce ne sont pas des choix discriminatoires. Nous faisons vraiment de la distinction et nous priorisons les choses et les avocats se mettent sur le coup. Parce que je vais vous dire, il y a des dossiers sur lesquels certains avocats, par exemple, même s'ils ont de la compétence, mais il se peut qu'il n'ait pas le temps ce jour ou bien qu'ils ne soient même pas prédisposés à aller dans ce genre de dossier. Je vais donner par exemple le cas des viols. Ça traumatise. Certains avocats ici sont traumatisés d'aller devant les juridictions pour entendre des récits vraiment qui choquent. Vous voyez ? Et on a peu d'avocats femmes aussi qui militent sur ces questions. Les avocats sont beaucoup dans les affaires. Rares sont les avocats dans notre pays qui vont abandonner des dossiers de milliards avec des sociétés minières pour venir défendre un pauvre citoyen. C'est la difficulté que nous avons dans le combat dans notre pays pour la défense des droits de l'homme. Parce qu'un défenseur des droits de l'homme de façon classique, c'est toute personne qui accepte de dédier son combat pour l'autre. C'est-à-dire que ce que l'autre subit vous affecte directement et vous vous investissez pour que cela ne puisse pas se reproduire, que ce soit en dénonçant ce que les journalistes font, ce que les lanceurs d'alerte font, c'est que les blogueurs, tous ces gens-là, ce sont des médecins. Quand vous soutenez quelqu'un qui est blessé, par exemple, suite à une répression, vous le prenez en charge aux urgences, vous le traitez, vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Donc c'est une définition qui n'est pas classique. Mais aujourd'hui, les avocats, il y en a peu dans notre pays qui acceptent. Parce que c'est des petites sommes d'argent. 1,5 million, 2 millions, nous payons vos transports, nous vous envoyons, on vous loge dans un hôtel et vous partez voir un juge pour vraiment accompagner une victime. Donc ce que vous gagnez est dérisoire, mais c'est noble. Donc c'est la difficulté que nous avons, parce qu'il y a peu d'avocats femmes, il y a peu d'avocats engagés sur ces questions. Les avocats, ça coûte de l'argent. Donc NUTT, le partenariat de ces institutions comme Cogenta, comme l'Union Européenne, l'essentiel du combat des défenseurs des droits de l'homme va se résumer à dénoncer, à faire des rapports, à les envoyer au niveau de l'EPU, au niveau des mécanismes onusiens, ça va s'arrêter là. Mais la lutte contre l'impunité, l'accès à la justice, bien que c'est un rôle régalien de l'État, c'est qu'aujourd'hui, rares sont les procureurs qui s'autosaisissent de certains dossiers. Donc tant que ça ne vient pas vraiment de personnes derrière qui mettent la pression, ce n'est pas possible. Le dossier du 28 septembre, si vous voyez que la justice guinéenne s'en est saisie, c'est parce qu'il y avait la pression de la CPI derrière. Le 22 janvier, ils n'ont pas pris le dossier. Le 22 janvier 2007. Ils n'ont pas pris le dossier. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas une pression derrière qui était derrière le dos de l'État pour vraiment demander des comptes. Mais sur le 28, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas vraiment d'excuses possibles, il fallait le faire. Donc il n'y a pas d'autosaisine dans notre pays. Les procureurs sont bureaucratiques, ils sont là, ils sont assis. Et souvent quand c'est des crimes qui mettent en cause les préposés de l'État, et vu que la séparation des pouvoirs n'est pas nette dans notre pays, souvent ça ne se bouge pas. Et souvent si c'est un modeste citoyen qui n'a pas les moyens, qui s'est fait, par exemple, virer par son ministre, qui s'est fait ici, par exemple, expulser des lieux publics par une autorité qui n'a pas le pouvoir de le faire, ou bien vous êtes victime, disons, de licenciements arbitraires et tout, souvent vous n'avez pas de chance de voir un procureur vraiment saisir ce genre de trucs. Et c'est là où nous, nous venons en appui, pour soutenir toutes les catégories de victimes. C'est extrêmement important. Pas que les victimes de répression politique, parce que souvent on nous accuse de nous parler, c'est quand il s'agit des tueries à Zéry-Corée, des fausses communes à gauche et à droite. C'est peut-être les dossiers auxquels s'intéressent le plus les médias, sinon il n'y a pas que cela. Au quotidien, il y a beaucoup plus de dossiers liés aux personnes, parfois anonymes, qui passent devant les tribunaux. Exactement, que nous portons devant les tribunaux. Par exemple, il y a des dossiers d'abandon de famille. Vous voyez des femmes souvent venir nous voir, le monsieur a quitté le foyer, abandonné la femme et les enfants, et la femme n'a pas de possibilité de prendre en charge le loyer, la dépense, les frais de scolarité et tout. Nous, souvent, c'est des dossiers aussi auxquels on s'occupe. Et puis nous accompagnons ces femmes pour aller au tribunal pour faire des procédures de divorce. D'accord. Nous restons toujours sur la question de violation des droits humains. Dites-nous, comment se passe la collaboration, dans ces cas-là, entre vous, ONG, et puis la victime, l'État notamment, la police, la justice ? Comment se passe la collaboration à ce niveau-là ? Alors, ça dépend des dossiers. C'est extrêmement important. Il y a des dossiers dans lesquels nous avons un partenariat vraiment clair avec les autorités. tels que la police, la gendarmerie, tels que même les procureurs. Par exemple, si je donne l'exemple sur le dossier du 28 septembre, là, le GDH, la FIDH et d'autres sont partis civils. Et les procureurs ou les trois juges qui ont inquiété sur le dossier nous voyaient en partenaires parce qu'on les donnait des informations. On alimentait le dossier parce qu'avec notre statut de parti civil, on avait le droit de consulter le dossier. Par contre, les dossiers dans lesquels, ce sont des commis de l'État qui sont mis en cause, là, parfois, ce n'est pas le parfait amour. Il n'y a pas souvent cette relation conviviale ou bien réellement saine entre nous et les autorités. Par contre, entre nous et la victime, la première des choses que nous faisons, c'est de bâtir une relation de confiance. Faire comprendre à la victime, nous sommes là pour elle, mais nous faisons les choses pour elle avec son accord. C'est pourquoi nous nous refusons de nous substituer aux victimes. Nous ne poussons pas les victimes à porter plainte. C'est ce qui fait que souvent, on est accusé d'être ceux-là qui poussent les citoyens contre les autorités. Voilà. Nous, notre travail, c'est quoi ? C'est d'informer les populations qu'il y a des voies de recours possibles vraiment qu'ils peuvent utiliser pour se faire entendre. Maintenant, si une victime accepte, avec notre conseil, d'aller devant un procureur, porter une affaire, nous, nous venons en appui, nous soutenons, nous fournissons des avocats, nous faisons un travail de soutien derrière, un soutien psychologique de préparation, au niveau, par exemple, des confrontations, parce que souvent, il y a des confrontations qui sont faites entre la victime et l'accusé également. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, nous allons marquer une pause, le temps pour nous d'aller vers la réclame et un rendez-vous de l'information. Et derrière, nous revenons dans ce studio, d'abord, pour parler de la cartographie et puis peut-être, pourquoi pas, de l'identité de toutes ces ONG qui opèrent dans le milieu de défense des droits humains que vous pouvez contacter si vous êtes dans le besoin. Dans un instant, donc, nous revenons après plus exactement trois minutes. Retour, donc, dans Alinea, ce magazine qui donne voix aux droits en vous le rendant accessible, mais aussi audible, tout simplement. Quelques messages, donc, qui tombent sur notre stand. Ibrahima, ambitieux. Diallo, bonjour, monsieur Marat. Une émission de telle portée devrait se tenir toute la semaine, à défaut, trois fois par semaine, parce que nous comprenons, nous apprenons beaucoup à travers cette noble émission. Alors, le directeur des programmes, monsieur Zakaria Kamara, est interpellé. Il est à l'écoute de l'émission. Tanouba Dingiraï, bonjour. Je vous regarde depuis le Sénégal. L'émission est vraiment magnifique. Bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, lui, Amadou Uriba, bonjour, fille. Votre émission très intéressante. Vous nous éclairez sur la société guinéenne. Excellente journée à vous, donc. Alors, Diallo Ben Vadhi, savoir si votre ONG est décentralisée, car souvent tout est concentré à Conakry ou dans les grandes agglomérations, alors que les préfectures ou sous-préfectures ne bénéficient pas de ces services de qualité. La question sera répondue tout à l'heure par M. Diallo. Alors, une appréciation de Beau Barry. Votre invité nous donne des éclairages. Il maîtrise son sujet. C'est Risto Barry qui nous dit ceci. Tu maîtrises vraiment ton sujet. Mon frère Mohamed Souma. Merci pour la pertinence du sujet, de l'émission et surtout le développement que l'invité apporte. Merci à vous. Alors, Sagata Monene. Bonjour M. Marat. C'est dommage ce qui est arrivé à Nieloï, mais on ne devrait pas s'arrêter là puisque ces gens qui instrumentalisent et encouragent les Nieloï et la jeunesse à injurier se balader tranquillement dans la ville à la recherche de nouvelles victimes. Alors, Tierno So qui dit, très bien expliqué mon grand respect. c'est Boussouriau. Ibru Djané, depuis Hambourg en Allemagne. Bonjour Monsieur. Je pense qu'on doit lutter pour l'application de la loi. En Allemagne, il y a des ministres de droit de l'homme car la loi a tout prévu. après, a tout prévu. D'accord. Mohamed Souma qui dit ceci. Chaque personne, j'imagine, est responsable des actes qu'il pose. La loi est impersonnelle. Celui qui commet une infraction, c'est en ce moment que tu es en conflit avec la loi Tribun First Léo. D'accord. Bonjour Alinea. Nos procureurs doivent faire de leurs armes de procureurs des instruments au service de la République. L'autosaisine doit être un impératif pour l'honneur et le bonheur de la République. Bonne émission. Alors, je vais prendre peut-être les deux ou trois derniers messages. Bonjour Monsieur Marat. Non, oui. Bonjour Monsieur Marat. Je souhaite savoir comment fonctionnent les jurisprudences dans les différents dossiers, dans quel domaine et quel type, pourquoi être éligible. Pouvez-vous me dire un exemple s'il vous plaît. Alors, c'est pour tant de toutes ces questions que nous débattons depuis le début de cette émission. J'imagine que vous venez d'arriver. Il vous suffit juste de rester sur notre page Facebook ou aller sur notre chaîne YouTube. Cette émission reste en ligne. Vous pouvez la réécouter à tout moment. Alors, je termine par ceci. Mimi Dimongo, depuis le Canada. L'émission est wow. L'invité est très édifiant. Merci beaucoup, Monsieur Bangali Sissé. Bonjour. Je vous regarde depuis la Sierra Leone. Merci, chers compatriotes. Excellent séjour à vous. De ce côté, nous revenons dans le débat. Alors, Monsieur Diallo, la question de cet auditeur, il n'a pas tort. Généralement, les ONG sont concentrés à Conakry. Tout est concentré à Conakry. Comment ça se passe pour ceux de l'intérieur du pays, qui sont dans les préfectures, dans les communes rurales et tout ? Comment est-ce que ces gens-là peuvent aller vers les ONG de défense des droits humains pour solliciter votre concours ? Oui, ils ont vraiment raison de dire que presque tout est concentré à Conakry. Même l'État est concentré à Conakry. Ça, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis un certain temps, nous avons connu ici dans notre pays la réforme judiciaire. Aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, nous avons des tribunaux de première instance au niveau de toutes les préfectures et nous avons des juges de paix dans les sous-préfectures. Donc ça, c'est un acquis. Vraiment, peut-être qu'il y a un problème d'accès à l'information qui se pose à l'intérieur du pays. Mais également, avec l'appui de l'Union européenne, sur l'ensemble du pays, presque vous avez des maisons de la justice qui sont installées, qui sont là, qui ne font pas le travail des tribunaux, mais qui essayent de régler certains problèmes pour désengorger un peu l'appareil judiciaire. Donc ces maisons de justice font énormément de choses. On les trouve dans quelle ville ? On les trouve à l'intérieur du pays, dans les régions pour le moment. Je n'ai pas connaissance de leur existence. Donc on a écrit Kindia, Labi, Kankans et Rikoré. Exactement. Donc ces maisons de justice sont là pour aider un peu la justice, pour désengorger certains dossiers. Ça, c'est dans le cadre de la réforme. Et notamment les délits mineurs et tout ça, des problèmes conjugaux qu'on essaie de gérer par la constitution. Voilà, donc on met les partis ici en face, puis c'est inspiré du Rwanda et puis ça marche très bien. Les fameux Gachacha ? Oui, effectivement, parce que l'idée, c'est de rendre justice, mais aussi de réconcilier. Donc c'est ça un peu l'objectif de tout ça. Et puis ça marche très bien. Maintenant, nous, dans le cadre de nos activités, par exemple avec MDT, avec le GDH, nous sommes presque sur l'ensemble du pays. Nous avons, avec l'Union Européenne récemment, créé ce qu'on appelle les Maisons de la Femme. Ça, c'est dans cinq régions. Les Maisons de ? Les Maisons de la Femme. De la Femme ? Oui. Tout simplement ? Oui. Les Maisons de la Femme. Qu'est-ce que c'est ? Les Maisons de la Femme, ce sont des centres d'accueil des femmes qui sont victimes de violences, que ce soit les violences conjugales, les violences physiques, les VBG et tout, le viol. C'est des endroits que nous avons ouverts où nous avons des para-juristes et nous avons un juriste senior qui est là, qui travaille avec les autorités, mais qui accueille dans un premier temps les femmes. Parce que dans d'autres pays, quand la femme, par exemple, elle est renvoyée dans son foyer, elle n'a pas où dormir. C'est très compliqué. Et nous, nous essayons à travers ces maisons déjà de leur offrir un hébergement. Donc, c'est pour d'abord montrer que... C'est formidable, ça. Oui. Nous le faisons et voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Et nous faisons également de l'accompagnement à l'intérieur du pays pour autonomiser les groupes de femmes. Parce que nous, disons qu'une femme qui n'a pas un revenu est une femme vulnérable. D'accord. Alors, pour revenir à notre sujet, ces Maisons de la Femme, on les trouve où ? Actuellement, elles sont dans cinq régions. On n'a pas d'abord couvert l'ensemble du pays, mais c'est Azéry-Corée, Cancan, Boké, Labé et puis Konakry. Donc, l'idée aussi... Et comment prendre contact ? Quels sont... Alors, l'autre sens de ma question, quels sont les ONG les plus connus, en tout cas, que les citoyens vers lesquels les citoyens devraient se rendre ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de mémoire ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, les ONG, ça existe presque sur l'ensemble du pays, mais il y a des ONG spécialisées dans l'accompagnement juridique et judiciaire. Parce qu'il y a des ONG qui ne sont là que pour le plaidoyer, ou bien pour la promotion, pour la ratification des instruments juridiques. Par contre, il y a des ONG, à côté de tout ce travail-là aussi qu'ils font, il y a des ONG qui ont des poules d'avocats sur le terrain aussi, qui font de l'accompagnement juridique et judiciaire, qui font du conseil, de l'orientation et tout. Donc, vous avez l'OGDH, l'Organisation Guinée de Défense des Droits de l'Homme et des Citoyens, qui est l'une des toutes premières organisations en Guinée dans les années 90. Vous avez les mêmes droits pour tous, MDT, qui est une organisation qui est beaucoup plus spécialisée sur les questions de lutte contre les VBG. Et là, d'ailleurs, eux, ils en font réellement leur cheval de bataille. Et puis, ça fonctionne à merveille à ce niveau. Ils ont des avocats, les maîtres Pépé Antoine, les maîtres Frédéric Frommolois, Frédéric Frommolois, parmi eux là-bas, maître Alpha Mariam. Ils font un excellent travail sur le terrain aussi, tout ça sous la coordination d'Adrien Mongeau. Vous avez Avocats Sans Frontières aussi, qui est une organisation qui a, en son, c'est uniquement que des avocats. Ça aussi, c'est un avantage et qui récemment même a eu un projet vraiment pour mettre en place des cliniques juridiques. Donc, ce sont ces cliniques juridiques souvent qui nous aident sur l'ensemble du pays pour vraiment accompagner les victimes. Mais la difficulté que nous avons, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a peu d'avocats à l'intérieur du pays. Les avocats eux-mêmes préfèrent faire aller-retour entre Conakry et l'intérieur du pays pour suivre juste un petit dossier rentré. Et ça, ça nous coûte de l'argent. Donc, nous, dans la réforme, nous invitons les nouvelles autorités avec le nouveau, le futur ministre de la Justice qui viendra, de faire en sorte que nous ayons des avocats installés au très fond du pays. Un feu de mesure incitatif. Le pouvoir d'achat aussi à l'intérieur du pays. Exactement. Donc, justement, c'est pour vous dire que nous sommes nous aussi limités. Parce que pour prendre en charge ces avocats, tout à l'heure, je le disais, il faut des frais. Ils sont dans les affaires, dans d'autres dossiers qui leur rapportent énormément d'argent. Donc, ça fait que c'est très compliqué de les envoyer pour deux ou trois jours. Et parfois, on est même confronté à l'indisponibilité des juges. Un avocat peut venir pour accompagner une victime à la dernière minute. Le juge vous dit, bon, on renvoie l'affaire. Donc, c'est très compliqué. C'est de l'argent, des ressources que nous perdons et puis qui sont difficiles après à compenser. Mais vous avez aussi des ONG féminines dans notre pays aujourd'hui. Vous avez Women of Africa de Mme Fatouane. Vous avez Amnesty Guinée, Amnesty International, qui fait un excellent travail. Vous avez l'ONG de Mme Oussah Yero, Femmes, droits humains en Guinée. Donc, il y en a plein, plus d'autres organisations qui, dans l'ombre aussi, font... Des ONG comme Mon Enfant, ma vie, qui était là la semaine dernière. Donc, c'est plein. Maintenant, aujourd'hui, avec récemment l'Union européenne, nous avons réussi à faire une cartographie des organisations par domaine, pour faire en sorte qu'on puisse travailler de façon intégrée. Parce que la limite que nous avons, c'est quoi ? C'est essentiel. Vous voyez, par exemple, souvent, trois à quatre organisations sur une même affaire. Il y a des télescopages. On l'a suivi avec le cas de cette jeune femme qui a subi plusieurs cas de viols, en milieu hospitalier. Justement, il y a eu ce type de télescopage. On a insisté à quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup aimé. Voilà. Donc, justement, l'idée, normalement, c'est de voir comment certaines ONG devraient accepter de se limiter uniquement à la prise en charge médicale. Donc, dès après la prise en charge médicale, l'établissement du rapport médico-légal, qu'on laisse nous passer la main à une autre... Exactement. Donc, ça permet après réellement de créer ce qu'on appelle une intégration entre les différentes actions que nous posons sur le terrain. Et ça nous rendra efficaces. Et ça va nous faire l'économie de beaucoup d'argent. Alors, oui, j'aimerais peut-être terminer là-dessus pour donner un peu la parole à nos auditeurs. Quelles sont les difficultés essentiellement auxquelles vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de tous ces plans d'accompagnement ? D'abord, la première difficulté que nous avons, c'est une difficulté liée au contexte. Vous voyez, parfois, par exemple, l'instabilité dans notre pays, l'instabilité qui est devenue presque cyclique, anachronique dans notre pays, fait que souvent, on n'arrive pas... Les cas de violations des droits humains se multiplient. On n'arrive pas à briser la chaîne. Normalement, les violations les plus graves devraient cesser dans notre pays. Je ne dis pas que toutes les violations devraient cesser, mais les plus graves, les répression, par exemple, les restrictions sur les libertés, les libertés de manifestation, la liberté d'expression et tout. Normalement, ça, c'est basique. On devrait dépasser ces questions, s'occuper d'autres niveaux, s'occuper d'autres questions liées aux droits de l'homme. Malheureusement, quand il y a une instabilité, nous n'arrivons même pas... Regardez aujourd'hui, le 28 n'est pas réglé. Nous avons d'autres cas qui sont derrière nous. Vous avez plus de 200 personnes tuées. Vous avez des cas de blessés. Vous avez des cas de fausses communes. Nous, en fait, ça nous donne vraiment des surveillants. Et même cette transition a déjà fait ses premières victimes. Non, elle a déjà fait ses premières victimes. Ce cas de mort au point 8 novembre, un autre qui a reçu une balle, le jeune Anne, c'est assez compliqué. Donc, ça, c'est l'une des difficultés. L'autre difficulté, c'est du fait que les Guinéens ne maîtrisent pas beaucoup les instruments juridiques. C'est l'ignorance vraiment du cadre juridique et institutionnel des droits de l'homme par la majorité réellement de la population. Parce que ça aussi, c'est l'État qui l'a fait sciemment. Parce qu'une population éduquée, une population conscientisée est une population qui ne se laisse pas faire. Normalement, la vulgarisation des instruments juridiques revient à l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Nous partons à Bouja, à Dix et ailleurs. Nous ratifions à Genève. Nous ratifions des conventions. Nous venons après. On les met dans les tiroirs. Derrière, il n'y a pas un travail de vulgarisation. Même dans les langues nationales, ça devrait se faire. Il devrait y avoir une politique de vulgarisation. Le code pénal, il a été adopté ici. Mais le contenu avec les éléments nouveaux qu'on a insérés n'a pas été vulgarisé. Vous voyez, le code pénal... Pourquoi même dans nos langues nationales... Les langues nationales... Rendre, comme vous l'avez dit ici, le droit audible, compréhensible pour que le citoyen s'en saisisse. Et moi, j'invite les autorités de la transition d'inscrire dans leur plan d'action, réellement, ce travail d'éducation au droit. C'est extrêmement important. Parce que, quelles que soient les réformes qu'on va faire, c'est pour le citoyen. S'il n'est pas préparé à entrer en phase avec une nouvelle ère, avoir de nouveaux comportements face aux nouveaux défis, ça n'a aucun sens. C'est le problème que nous avons. Donc, l'ignorance du droit est un handicap. Parce que, souvent, des victimes viennent nous voir pensant que les procès, c'est du ticotac. C'est-à-dire que si on porte une plainte, demain, le monsieur, il est jugé, il est condamné. Non. C'est quelque chose à laquelle on est confronté. Il y a des procès, d'abord, qui nous prennent énormément de temps au niveau de l'instruction. Il y a des allers-retours, comme vous le savez. Il y a la chambre de contrôle de l'instruction, confrontation. Les accusés ont le droit de se défendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il est inculpé. Souvent, nous, quand les gens ont dit inculpé, on dit, ah ouais, monsieur, tel, il doit aller en prison. Donc, nous-mêmes, défenseurs des droits de l'homme, on était amenés à expliquer mécaniquement ces concepts de droit. Or, en principe, c'est l'État qui doit le faire. Donc, l'ignorance du droit est un frein. De l'autre côté, c'est un peu l'inertie de l'appareil judiciaire. Moi, je le dis, si aujourd'hui, cet appareil fonctionnait dans notre pays, ça allait nous faire l'économie, nous-mêmes, défenseurs des droits de l'homme, de faire plein de choses. Par exemple, ces enquêtes judiciaires et tout, on n'a pas besoin d'être saisis. normalement, les procureurs, dès qu'ils ont connaissance d'un cas de viol, dès qu'ils ont connaissance, par exemple, d'un cas de mort... D'abus de la part de préposé de l'État, le minimum, c'est de sauter de saisir. La proactivité. Et puis, se bouger. Mais il faut que nous, derrière, comme je l'ai dit, on reçoit la victime, on fasse ce travail, on fait des rapports, on envoie, on paie de l'argent, on vient, on les saisit. Et ça, parfois, ils nous regardent avec des yeux qui ne sont pas doux. Bien, voilà qu'est dit ce message de M. Bouloukada Tourama. Bonjour, M. Mara, je suis vraiment ravi de cette ONG. Elle m'intéresse énormément. Donc, je souhaite son implantation dans la préfecture de Dingiraï, car il y a trop d'abus, en fait, de violations des droits de l'homme dans cette localité. Bouloukada Tourama, l'enfant béni de Dingiraï, communicant du RPG arc-en-ciel, welcome. D'accord. D'accord. En tout cas, tant que tu peux apprendre le droit dans cette émission, j'en suis ravi. Allez, la suite. En ouverte à vos questions à notre invité, vous pouvez le faire tout simplement en appelant le 421-425. 421-425 pour appeler dans cette émission. Un premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Mara, et bonjour à votre aimable invité. Ce sont nous aussi depuis Bailo-Baya. Bienvenue, M. So, nous vous écoutons. Bon, moi, j'aimerais lui poser la question pourquoi alors les instances internationales n'arrivent pas à sanctionner ces pays qui ratificent ces conventions internationales et qui ne font pas leur applicabilité à l'interne parce que c'est ce que nous avons en Guinée. D'accord. Bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont suivies, qui tombent sur les États lorsqu'ils violent leurs engagements internationaux ? Non, il n'y a pas de sanctions telles contre les États, sauf que, par exemple, au niveau de l'EPU, l'examen périodique universel qui se tient chaque 4 ans à Genève, on rappelle aux différents États leurs engagements, leurs obligations antérieures et aussi de nouveaux engagements sont pris. Mais les contraintes n'existent pas au niveau des États. En fait, c'est un peu là la limite du droit international. C'est très relatif. Voilà, c'est compliqué. D'accord. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Nous l'avons malheureusement perdu. Alors, Karl Okuruma qui écrit ceci. Bonjour pour ma part. La vulgarisation des informations et outils juridiques dans nos langues nationales est une nécessité aujourd'hui. Aussi, les procédures de justice doivent être rapides car plus une procédure est longue, plus nos compatriotes s'impatientent et nient et ne croient plus à la justice. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Nous l'avons malheureusement perdu. Un autre auditeur déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed Marat. Bienvenue. Vous répondez à quel nom ? Vous vous appelez d'où ? Monsieur Soalpha Mamour. Je vous appelle présentement équipé. Nous vous écoutons. Vraiment, c'est un bon sujet que vous êtes en train de débattre. Je salue votre invité, monsieur Boussourou Yallou. Oui, bonjour. Il maîtrise parfaitement son sujet, évidemment. Et donc, on souhaite avoir assez de personnes qui vraiment et qui oeuvrent dans ce sens pour la défense des droits de l'homme et surtout le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, c'est important. Et je profite de cette occasion pour vous dire que moi, je suis un de votre fan. Grâce à vous, monsieur Mohamed Marat, moi, j'écoute FIM FM. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Excellent week-end à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, un dernier mot de clôture. Nous tendons vers la fin de cette émission. Un dernier mot. Je vous remercie de nous avoir donné cette occasion de parler d'un sujet important qui concerne la protection juridique des victimes de violations des droits de l'homme, notamment l'accès à la justice. Et je voudrais demander aux nouvelles autorités, comme ils l'ont dit, que la justice doit être la boussole qui va guider tous les citoyens, de faire en sorte que cela soit une réalité. Toutes les réformes doivent échouer, sauf celles qui vont porter sur la justice. Nous attendons vraiment fermement la nomination, le profit du futur ministre de la justice et les chantiers que celui-ci ouvrira. Nous serons là pour l'accompagner. Bien. Voilà donc rendez-vous pris avec le futur garde des Sceaux. Alors, cette émission vous a été offerte grâce au concours de l'ONG Cogenta à travers son projet Parage. Nous avons été heureux de vous servir. Alpha Mamadou Diallo, merci. Merci, au revoir. Merci à Khalifa Traoré et à Ibrahim Silla, côté technique. Ne vous éloignez pas. Restez sur les antennes de film FM Guinée. Dans un instant, notre rendez-vous de l'information.